Musique Donc c'est un hôtel qui est localisé sur une parcelle qui était une parcelle vierge à l'époque et c'était un endroit aussi qui préfigurait le devenir des bassins à flots, le devenir de Bordeaux-Nord. On a conçu cet hôtel en 2004-2005, on l'a livré en 2007. C'était une opportunité importante de construire cet endroit-là dans un lieu en devenir, un projet intéressant et singulier. Musique L'idée du projet c'est d'investir cet angle de rue. On a décidé assez simplement d'organiser toutes les chambres sur la rue, sur la ville, avec des vues sur la Garonne et de côté cœur d'îlot de préserver l'intimité des voisins. Voilà, les voisins restent chez eux, sont tranquilles. On a privilégié aussi des grandes circulations éclairées, pas de circulation noire. Et ces circulations éclairées sur le cœur d'îlot, on y a mis des vitrages qui sont des vitrages opalescents pour justement préserver les vues sur le cœur d'îlot. Après assez naturellement au niveau du rez-de-chaussée on a implanté un parking, on a implanté un hall d'entrée à l'angle et puis décliné sur tous les niveaux, les chambres qui s'orientent sur la ville. On avait une opportunité assez incroyable d'être sur cette façade des quais de Bordeaux. On a cherché à s'intégrer au maximum dans cette géométrie. Donc on a cherché à savoir quelles étaient les constantes. Les constantes c'était les percements. Et donc ces percements, on les a déclinés, on les a organisés sur la façade de l'hôtel Sico. Après c'est un dessin assez précis de géométrie qui reprend les lignes des corniches des avoisinants. Et ces hauteurs de corniches légèrement différentes nous ont donné une ligne biaise, une ligne oblique, qui nous a permis de dessiner la géométrie, le volume général du bâtiment. Après on a cherché à trouver une peau, un habillage à ce volume. Et donc on a imaginé ce scénario de bardage en coriant. Il y a des propriétés intéressantes de non-porosité, de nettoyabilité. Il y a aussi de profondeur de matière. Ce n'est pas un matériau qu'on pince, c'est un matériau qui est naturellement dans son épaisseur teinté, teinté dans la masse. Et donc c'est ce qu'on a utilisé sur le projet de l'hôtel Sico. Dans tous les bâtiments il y a des histoires, il y a une petite anecdote sur le projet de l'hôtel Sico, c'est qu'on était situé entre deux révisions de plan local d'urbanisme. Donc on avait un niveau d'accrotère obligatoire quand on a déposé le premier projet. Et puis au fil du temps, des études, le client nous a dit que le PLU était révisé et qu'on pouvait construire un étage supplémentaire. Cet étage supplémentaire, on l'a construit en charpente métallique, de manière légère, sur le saturbéton qui existait. Et on en a profité pour faire de grandes suites avec des terrasses qui bénéficient, elles, d'une grande vue sur le grand paysage. Le choix pour les matériaux, ce sont des matériaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des vitrages. Côté cœur d'îlot, ce sont des verres opales, qui permettent de ne pas voir, de préserver l'intimité dans le cœur d'îlot. Côté façade, la noblesse du Corian, j'en ai parlé, c'est quelque chose d'important, de singulier. Pour autant, on a accompagné ce travail sur la matière avec un dessin particulier des joints. On a des grandes plaques qui font 6 mètres de haut, 2,50 mètres de large, qui dessinent des sinusoïdes sur la façade et qui qualifient un petit peu de manière noble son identité. Les châssis, les baies, les fenêtres des chambres, elles, sont agrémentées d'une sérigraphie. Voilà, ces sérigraphies parlent de l'histoire de Bordeaux, parlent de l'histoire des quais. Cette sérigraphie, ce sont des images que nous avons cherchées dans les archives du journal Sud-Ouest. On les a répertoriées, identifiées, et on l'a implantées là, sur cet hôtel-ci, qui a l'air d'une grande modernité pour autant. On a dessiné ces sérigraphies pour ancrer ce bâtiment dans l'histoire de l'architecture de Bordeaux.